Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme chaque vendredi, on fait une partie de deviner la palette de fard à paupières. Je vous rappelle le principe, j'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisées pour réaliser ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste de teintes présentes dans la palette mais pas sur mes paupières. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Alors on commence donc comme à chaque fois par les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui pour créer ce look. Elles sont au nombre de 5, 3 mattes et 2 métalliques. J'ai donc commencé avec ce fard beige très très clair que j'ai donc mis en dessous du sourcil et que j'ai fait descendre un petit peu. Comme je fais quand même très souvent pour avoir plus de facilité par la suite à dégrader en fait les autres fards. J'ai ensuite pris ce fard bordeaux avec un pinceau estompeur et j'en ai mis vraiment très très légèrement au-dessus du creux de paupières pour commencer à estomper. Mais j'ai vraiment bien bien pris mon temps parce que c'est quand même une couleur foncée. Donc je voulais m'assurer que ce soit bien diffus avec justement le fard beige. Et puis par la suite j'ai continué à construire dans le creux de paupières, à étirer un petit peu et à foncer un petit peu du coup le côté bordeaux, à moins l'estomper pour qu'on voit un peu plus le pigment. J'en ai aussi mis sur la paupière mobile vers le milieu pour rajouter comme j'ai dit une base de pigment en dessous des fards métalliques que j'ai utilisé après. Ce fard brun ensuite je l'ai utilisé en coin externe et par la suite je l'ai étiré en espèce de liner fumé. J'en ai aussi mis au ras de cils inférieur. Je suis donc ensuite passée au fard métallique donc à commencer par celui-ci que j'ai mis sur le milieu de la paupière mobile. Donc je ne l'ai pas trop étiré vers l'extérieur ni vers l'intérieur puisque là en coin interne j'ai utilisé cette teinte. J'ai humidifié mon pinceau pour que ce soit vraiment bien bien intense surtout vers le coin interne. Et puis par la suite je l'ai estompé un petit peu et travaillé pour qu'elle rejoigne l'autre teinte métallique. J'ai mis du mascara et voilà. On arrive donc au moment où normalement je vous montre le reste de teintes qui sont présentes dans la palette mais que je n'ai pas utilisées. Et aujourd'hui il n'y en a pas puisque la palette contient 5 fards. J'ai utilisé les 5 fards de la palette. Vous avez donc là sous les yeux l'harmonie de couleurs complète. Donc pour rappel 3 fards mat, 2 fards métalliques. Vous l'avez compris il s'agit donc d'une mini palette d'une marque très 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 bon marché. Mais pour le coup quand vous verrez la mini palette vous allez vous rendre compte qu'elle ressemble à s'y méprendre à des palettes beaucoup plus chères. Je ne pense pas que ça va être forcément facile pour vous de trouver parce que ce n'est pas une palette. Enfin des palettes que j'ai souvent vu, dont j'ai souvent entendu parler. Donc je ne sais pas si ça va être si simple. Du coup je vais quand même vous donner un indice supplémentaire. En fait ce sont des dupes. En tout cas ça ressemble très 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 fortement aux palettes mini de chez Natasha Denona. Vous allez le voir dans quelques secondes jusqu'au packaging. C'est quand même vraiment très 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 ressemblant. Donc une marque bon marché, même très très bon marché. 5 fards, un packaging similaire aux mini Natasha Denona. Est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit ? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look c'est une palette 5 in a box de chez Catrice. Ici plus précisément c'est la teinte 060 Vivid Burgundy Look. Donc pour comparaison ça c'est une Natasha Denona et je pense que pas besoin d'être de 20 pour se rendre compte que c'est exactement le même packaging. Évidemment les similarités s'arrêtent là puisque c'est clairement pas le même prix. Les mini Natasha Denona elles coûtent 25 euros et celle-ci je pense qu'elle coûtait 4 euros. Je pense quelque chose comme ça. Et puis en termes de formulation aussi c'est pas exactement la même chose. Bien que finalement cette palette soit vraiment pas mal encore une fois quand on compare le prix. C'est difficile en fait de faire beaucoup moins cher. Ce sont des tons qui me plaisent, qui me vont bien, que j'aime bien travailler. Mais c'est vrai qu'à regarder l'harmonie de couleurs de plus près, de prime abord je me suis dit c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas une teinte plus claire parmi ces deux-ci. Vous voyez il aurait fallu qu'une des deux soit remplacée par une teinte de transition quitte à ce que l'autre soit plus foncée pour avoir vraiment un dégradé de couleurs. Mais bon je chipote et puis finalement comme les fards s'estompent bien, ils sont pas si pigmentés que ça, la teinte de transition en soi est pas nécessaire. Si comme je l'ai fait on prend bien son temps à estomper cette teinte et à travailler tout doucement et pas directement à mettre le pigment à plat. Du coup pour l'harmonie de couleurs c'est assez raccord je dirais avec ce que moi j'aime faire puisqu'il y a trois fards mat, deux fards lumineux. C'est bien une bonne distribution on va dire. Et voilà encore une fois c'est des couleurs que j'aime bien, qui vont bien ensemble, il n'y a aucun souci de ce côté là. En termes de qualité les fards mat sont jolis. Comme je l'ai dit c'est pas les plus pigmentés mais c'est pas non plus complètement transparent sur la paupière. Ils s'estompent bien je dirais que ça peut poser problème parce que c'est le genre de fards qui, oui ok s'estompent bien mais justement s'estomperaient peut-être un petit peu trop. Puisque quand on les estompe ils ont tendance à disparaître un petit peu vite. Après c'est beaucoup plus simple dans ce sens là que si un fard s'estompe mal. Et que dès le début on part avec beaucoup de pigments et quelque chose qui est difficile à travailler et difficile à fondre. Ici le fait que les fards se diffusent très bien et parfois du coup perdent un petit peu de leur pigmentation. Ça veut simplement dire que si vous voulez quelque chose d'hyper intense et pigmenté, il faut aussi reprendre à plusieurs fois. Simplement il ne faut pas avoir peur de vraiment mettre plusieurs couches pour arriver à la couleur souhaitée, à la pigmentation, à l'intensité souhaitée. Les fards lumineux sont jolis aussi. Ils se travaillent mieux mouillés que secs mais bon ça c'est le cas de la plupart des fards métalliques de ce genre. Celui-ci est vraiment très joli, je le trouve vraiment très intense. Même quand il est sec d'ailleurs il est quand même assez intense. Celui-ci il faut un petit peu plus insister pour qu'il se voie, il est un petit peu plus discret. Après voilà c'est tout à fait cohérent avec une petite palette de cette taille. On n'a pas forcément besoin d'un fard lumineux qui soit hyper intense. Le but est plutôt d'avoir une palette facile à transporter, facile à utiliser au quotidien sans trop se prendre la tête. Auquel cas voilà on n'a peut-être pas besoin d'avoir des palettes qui se voient à 3 km à la ronde. En conclusion c'est vraiment une bonne petite palette. J'imagine qu'il y a d'autres harmonies de couleurs. Moi c'est la seule que j'ai essayé. On l'a vu le packaging est identique aux mini palettes de chez Natasha Denona. En ce qui me concerne la comparaison s'arrête là. D'une part parce que voilà c'est pas le même prix, c'est pas la même formulation. D'autre part parce que pour cette palette en tout cas, c'est pas une harmonie de couleurs de palettes mini qui existe chez Natasha Denona. Donc c'est pas vendu pour être des imitations, vraiment des copies conformes. Mais bon clairement le packaging d'office on y pense. Je l'ai dit, pour moi c'est pas comparable en termes de qualité à Natasha Denona. Mais bon vous savez que c'est ma formulation préférée donc forcément je suis pas objective. Et encore une fois le prix est pas comparable non plus. Donc en soi si vous achetez cette petite palette pour une poignée d'euros, vous serez quand même je pense content de votre look. Et on n'a pas forcément besoin de dépenser 25 euros pour 5 fards pour avoir quelque chose de joli. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501